Salut à tous, venez, rapprochez-vous et bienvenue sur la chaîne TechnoZeroNet, bienvenue dans notre voiture du futur. Jérôme et à moi, une voiture présentée ici à l'occasion du web 2013. Jérôme, une voiture en plus qui se conduit toute seule. Elle n'est pas sympa cette voiture, regardez, il n'y a pas de pilote, on n'en a pas besoin de ne pas avoir la vision sur ce qui se passe de l'autre côté. On est comme dans le train, dans le sens opposé à la marche. Donc c'est un concept de voiture automatique, de voiture sans chauffeur et c'est une idée française. Le design est discutable mais on est plutôt pas mal dans cette voiture du futur. Tout confort, grand écran, clavier d'ordinateur, écran tactile, on va vous le montrer tout à l'heure, c'est énorme. Formidable. Alors on est avec Luc Barthélémy qui représente la société AK. Alors finalement, ce concept de voiture, c'est un peu la Google Car à la française ? Un petit peu, oui. Alors on a des technologies qui sont relativement proches. Par contre, on a essayé en termes de capteurs de prendre des choses qui sont dans un univers économique un peu plus réaliste avec diminuer le prix des capteurs. Et puis au-delà de ce fait Google, nous on a essayé de penser l'usage du véhicule, de penser l'intérieur, d'avoir de la connectivité, d'avoir des écrans, de pouvoir partager des contenus, de réfléchir à ce qu'on pourrait faire à l'intérieur du véhicule. Concrètement, on est dans dix ans. Admettons que dans dix ans, cette voiture puisse... 20 ans. Dans 20 ans, on sera encore là, je l'espère, pour voir ça. Comment ça va se passer ? Je rentre dans cette voiture, je veux rentrer chez moi. Qu'est-ce qui se passe ? Je lui parle à cette voiture. Elle va savoir que je vais rentrer chez moi. Alors ça va marcher. On a plusieurs niveaux d'automatisation et effectivement plusieurs idées dans notre prospective. Aujourd'hui, l'idée, c'est que soit vous programmez, soit effectivement, si elle vous identifie, elle va vous proposer de vous ramener chez vous. Pour qu'elle puisse rouler, il faut que soit elle, soit quelqu'un d'autre ait déjà fait ce trajet. Donc évidemment, comme c'est un véhicule connecté, ce n'est pas très grave. Dès que vous avez donné votre destination, il va télécharger la carte la plus à jour. Et à partir de cette carte à jour, il va être capable de vous conduire en mode tout automatique. Et en fait, chaque voiture va partager son itinéraire. C'est un peu comme du peer-to-peer en quelque sorte. L'idée pour nous, c'est que les cartes doivent être le plus à jour possible. À partir du moment où le véhicule, la conduite du véhicule se fait par la carte, il faut que la carte soit modifiée dès qu'il y a une modification dans la ville. Donc, on partage ces cartes. Elles sont mises à jour de manière continue et grâce à la connectivité, je récupère la dernière carte. Je fais mon trajet et pendant que je roule, je renvoie ma carte s'il y a eu des mises à jour. Alors, en termes de navigation pure, de circulation, comment fait-elle pour éviter les autres voitures, pour s'arrêter au feu, respecter la signalisation, etc.? Alors, tout ce qui est perception de l'environnement, on n'a pas voulu faire ça par traitement d'image pour les feux rouges, mais plutôt par de la communication comme on a aujourd'hui au télé-péage. Donc, de la radio qui dit le feu est vert ou le feu est rouge. Pourquoi? Parce que un traitement d'image pour détecter si un feu est rouge ou vert, ça marche jamais à 100%. Et là, on parle d'un véhicule qui doit traverser une intersection. Ah oui, mais ça veut dire qu'en fait, donc, les feux rouges doivent être connectés. Ils envoient un signal radio. Aujourd'hui, on a des émetteurs radio. Ça, c'est pas gagné. Il faudrait équiper tous les feux rouges. Oui, mais on a des protocoles qui existent aujourd'hui. On a déjà des projets et puis il faudra équiper. Au début, ce sera sur la ville et puis après, ça va s'étendre. Mais c'est le seul moyen de garantir réellement à 100% la sécurité. Si vous détectez ça par traitement d'image, soit vous allez avoir. J'ai pas vu le feu parce qu'il y avait le soleil pile devant. Soit au contraire, vous avez vu le feu. Mais après, il faut comprendre. Est ce que c'est le feu de ma voix? Est ce que c'est le feu de la voix d'à côté? Ou au contraire, le cas le plus entre guillemets stupide, c'est vous avez un abribus avec une pub avec un feu rouge dessus. La voiture va s'arrêter. Elle a vu un feu rouge. Donc, c'est pour ça que nous, on privilégie la radio, ce qui permet de fiabiliser et au niveau sémantique, de bien expliquer. C'est ma voix, c'est pas l'autre voix, etc. Voilà en tout cas, très confortable. Cette voiture de 2033-35, je sais pas combien. François, tu nous ramènes à la maison? Ouais, je te ramène à la maison. Excusez-moi, je sors mon écran tactile. Petit truc sympa. Voilà, tu vas aller où donc? Sur quelle planète? Eh bien, Pluton me fait plaisir. Oui, il y a des soldes en ce moment. D'accord. Pluton, mes versions étaient parce que l'hiver, c'est pas sympa. Ah oui, c'est moins 70. D'accord, ok. Donc, c'est parti. On peut y aller. Je range mon écran. A très vite sur la chaîne Techno 01net. J'adore cette voiture.